Il est à peu près à 16h30, je viens de rater le ding de la plage de la vidéo, alors juste après quelques minutes après avoir été parti de mon repas, j'ai eu le droit à quelques gros escaliers bien méchants, mais des gros escaliers bien méchants qui m'ont empêché de, je pouvais même pas les monter à vélo, donc il a fallu que je retire les saccages de mon vélo, que je monte mon vélo, parce que c'est un peu l'horreur. Et puis après les chemins, c'est principalement des chemins de cailloux, donc c'est bon, c'est descendant, c'est pas tout. Un crétin qui va être sur Youtube. Bref, donc là je suis apparemment à 17km de mon objectif, j'en ai déjà fait 70. Donc lorsque j'ai suivi le gère, normalement il y a deux boucles possibles, et sur une des deux boucles, il y a une qui était inaccessible, qui était ultra plein de ronces, donc je me suis lissé de passer, et je me suis fait déchiqueter un mollet par des ronces, donc je lui laisse tomber, on prend le chemin et apparemment sur la carte c'était plus court. Ensuite ça monte, ça descend, ça commence à être bien vallonné. Et alors je vais vous montrer aussi la belle petite vue qu'on a maintenant, quand on est arrivé en hauteur, sur les monts. Voilà à quoi ressemble la vue maintenant depuis quelques jours, depuis que j'ai quitté Dax, j'ai quitté tout ce qui était le sable, les pins, les lignes droites, et les chemins sont vraiment plus sympathiques. Donc là c'est gros goûter, puis ensuite on décolle, direction Saint-Jean, non, pas Saint-Jean, Saint-Palais, Saint-Palais. J'ai plus d'assistante donc c'est un peu compliqué de retenir les noms. Merci. Merci.